Alors, imaginons que tu es dans un restaurant, il y a pas mal de monde, et tu t'intéresses à l'âge des gens qui sont dans ce restaurant. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as pris ton calepin et tu allais demander l'âge de chaque personne qui était dans le restaurant à ce moment-là. Voilà, ça, c'est la liste des âges que tu as obtenus en année. Donc, on avait un bébé de 1 an, un jeune enfant de 3 ans, une jeune personne de 27 ans, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier travail, mais ce qui est dommage, c'est qu'en regardant ces données comme ça, on n'a rien qui nous saute aux yeux, en fait. Par exemple, tu pourrais te demander s'il y a plus d'adolescents dans ce restaurant, ou bien de personnes de la trentaine, ou bien peut-être des gens qui sont à la retraite. Voilà, si tu te poses ce genre de questions, avec les données qui sont là, juste une liste de nombres, eh bien, c'est très difficile de se rendre compte de ce qui se passe, et donc de répondre à ces questions. Alors, on va essayer de trouver des manières de visualiser les données pour pouvoir tirer certaines conclusions. Alors, il y a une façon très, très utilisée, qui est celle de répartir déjà les âges en groupes. Donc, c'est tous les âges en années. Alors, je vais les répartir en différents groupes ou catégories, si tu préfères. Donc, voilà. On peut dire catégories aussi. Donc, ça, ça va être une première colonne d'un tableau que je vais remplir. Ici, on va mettre les groupes, et je vais d'abord faire un premier groupe, qui sont les gens dans ce restaurant qui ont moins de 10 ans. Donc, on va dire précisément entre 0 et 9 ans. Et puis ensuite, la catégorie d'après, le groupe d'après, ça va être les gens qui ont entre 10 et 20 ans. Donc, précisément entre 10 et 19 ans. Alors, je vais définir toutes les catégories, tous mes groupes. Ensuite, c'est les gens qui ont la vingtaine, donc entre 20 et 29 ans. Et puis, les gens qui ont la trentaine, donc entre 30 et 39 ans. Ensuite, entre 40 et 49 ans. Ensuite, entre 50 et 59. Et puis, enfin, entre 60 et 69. Voilà. Là, je pense que j'ai des catégories dans lesquelles tous les nombres qui sont là peuvent entrer. Donc, il n'y a pas de nombre au-dessus de 70 ans, donc c'est bon. Voilà. Et puis, ici, dans cette deuxième colonne, je vais mettre le nombre de personnes qui appartiennent à la catégorie, au groupe donné. Alors, pour le groupe de gens qui ont entre 0 et 9 ans. Je vais regarder dans la liste. J'en ai un ici. Un ici. Celui-là, il a 5 ans. Il est entre 0 et 10 ans. 4 ans ici. Et puis, quelqu'un de 9 ans ici. Et quelqu'un de 6 ans ici. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 personnes qui ont entre 0 et 9 ans. Ensuite, entre 10 et 19 ans. Alors, entre 10 et 19 ans, j'ai 18 ans ici. 16 ans là. Et puis, alors, 19 ici. 19 ans ici. Et puis, c'est tout. Donc, j'ai 3 personnes qui ont entre 10 et 19 ans. Entre 20 et 29 maintenant. Alors, entre 20 et 29, j'ai 27, 26, 25, 29, 22. Et c'est tout. Ça me fait 1, 2, 3, 4 personnes qui ont entre 20 et 29 ans. Ensuite, entre 30 et 39 ans. Alors, je vais le faire en quelle couleur ? Je vais le faire en jaune. Entre 30 et 39 ans, j'ai 32 ici. Et c'est tout. Donc, j'ai 1 personne qui a entre 30 et 39 ans. Ensuite, entre 40 et 49. Alors, je vais prendre un bleu foncé. Entre 40 et 49. Alors, j'ai 45 ici. Et 42 là. Donc, j'ai 2 personnes entre 40 et 49 ans. Ensuite, entre 50 et 59 ans. Alors, je vais prendre du blanc. Entre 50 et 59 ans. Alors, tout ça, c'est pas bon. 51 ans ici. Et puis, 58 ans ici. Donc, j'ai 2 personnes qui ont entre 50 et 59 ans. Et enfin, entre 60 et 69 ans, je pense qu'il ne reste plus qu'une personne qui est celle-là, qui a 63 ans. Voilà. Alors, je te donne un petit peu de vocabulaire. En statistique, en fait, les groupes qu'on vient de faire, on appelle ça des classes. Des classes. Et donc, ici, on parlera de classe d'âge. Et puis, le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque classe. On appelle ça l'effectif de la classe. Voilà, ça, c'est pour que tu connaisses le bon vocabulaire statistique. Alors, tu vois qu'avec ce tableau, on voit déjà un petit peu mieux ce qui se passe. Par exemple, on peut tout de suite dire que la catégorie, le groupe d'âge le plus représenté dans ce restaurant, c'est les 0,9 ans. Il y en a 6, ce qui est le nombre le plus important dans le tableau. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'on va faire, c'est visualiser ça encore mieux avec un diagramme. En fait, on va faire quelque chose qui s'appelle un histogramme. Un histogramme. Et tu vas voir que c'est très proche de quelque chose que tu connais déjà, qu'on appelle le diagramme en bâton. Alors, pour faire ça, je vais commencer par faire un axe vertical qui va contenir, en fait, le nombre de personnes. Le nombre de personnes. Nombre sans S. Voilà. Alors, ici, c'est 0. Et bon, le plus grand nombre de personnes dans les catégories qu'on a ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est 6. Donc, on va dire que ici, c'est 6. Donc, ici, c'est 3. Et puis, 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, horizontalement, je vais mettre les classes d'âge, les groupes d'âge que j'ai choisi de faire ici. Alors, je vais faire un axe horizontal. Et ici, donc, c'est les âges. Alors, je vais représenter déjà la première classe d'âge. Alors, c'est celle-ci, de 0 à 9 ans. Eh bien, je vais la représenter ici. Ça, c'est de 0 à 9 ans. En fait, je vais faire une bande au-dessus, en fait, un rectangle au-dessus. Et ce rectangle, il aura, pour largeur, l'intervalle ici d'âge, entre 0 et 9 ans. Et puis, pour hauteur, le nombre de personnes. Donc, en fait, c'est un rectangle que je vais faire jusqu'ici. Voilà, c'est tout ce rectangle-là. Je peux le hachurer. Et ce rectangle-là représente les 6 personnes qui ont un âge compris entre 0 et 9 ans. Ensuite, je vais mettre la deuxième catégorie, entre 10 et 19 ans. Donc, ça va de ici, c'est 10, jusqu'à 19 ans. Je vais le faire ici. Et donc, ça, c'est l'intervalle d'âge. Et je vais faire un rectangle qui aura cette largeur et, pour hauteur, le nombre de personnes qu'il y a dans cette classe d'âge. Donc, c'est 3. Alors, voilà. Je vais faire une barre ici, un rectangle ici, au-dessus de cette classe d'âge, jusqu'à une hauteur de 3. Voilà, donc, cette barre-là, elle représente cette classe d'âge-là. Ensuite, j'ai le groupe d'âge entre 20 et 29 ans. Alors, 20, c'est ici. Et 29, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça, c'est les âges entre 20 et 29 ans. Et je vais faire un rectangle qui aura pour hauteur 4, cette fois-ci. Donc, 4, c'est ici. Voilà. Donc, je vais faire un rectangle comme ça. Voilà. Et donc, ça, ça représente les 4 personnes qui ont un âge compris entre 20 et 29 ans. Alors, je pense que tu as compris maintenant. On va faire la classe d'âge entre 30 et 39 ans. Donc, 30, c'est là. 39, c'est là. Voilà. Et ici, je dois faire un rectangle de hauteur 1. Donc, 1, c'est ici. Voilà. Ensuite, entre 40 et 49, c'est cette classe d'âge. Je vais la faire ici, entre 40 et 49. Ça, c'est 49. Et ça, c'est 40. Et là, j'ai 2 personnes. Donc, 2, c'est cette hauteur-là. Voilà. Je vais faire un rectangle de hauteur 2. Et puis, il nous reste la classe 50 et 59 ans. 50, c'est ici. 59, c'est là. Et j'ai 2 personnes aussi qui appartiennent à cette classe d'âge. Donc, je vais faire un rectangle de la même hauteur que celui-ci. Voilà. Et puis, enfin, il y a la dernière classe d'âge que j'avais fait en vert. C'est celle-là, 60, 69. Donc, 60, c'est là. Et 69, je vais le mettre ici. Et là, j'ai une personne dans cette classe d'âge. Donc, j'ai un rectangle qui est comme ça. Voilà. Et là, j'ai réalisé l'histogramme qui représente les données, enfin, les âges des personnes dans ce restaurant. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que visuellement, on a une illustration un petit peu de la distribution des âges dans ce restaurant. Là, par exemple, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est peut-être un restaurant qui distribue des jouets, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens assez jeunes. Les catégories les plus représentées, c'est des gens qui ont entre 0 et 29 ans. On voit bien que c'est ces trois classes d'âge qui ont des barres plus hautes. Donc, c'est un restaurant où il y a surtout des jeunes, moins de 30 ans, et même principalement des très jeunes, entre 0 et 9 ans. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être que ce restaurant attire ses clients en distribuant des jouets gratuitement. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est cette manière très, très efficace et assez simple à faire de représenter un grand nombre de données desquelles on ne peut rien dire que si elles sont juste placées comme ça, comme une suite de nombres. Donc, il faut les organiser et ensuite les représenter par un histogramme.